Si Fonsorbe peut nourrir quelques regrets à l'issue de son match face à Muret, il pourra le faire dès le début de rencontre. Le Vergara butera d'abord sur une bonne sortie de Grégory dans ses pieds, avant de ne suffisamment appuyer sa frappe pied droit face au même portier muretain. Les visiteurs en revanche étaient déjà très réalistes en trouvant l'ouverture de la cinquième minute, l'iffleur ajustant parfaitement Viste sur un astucieux décalage de Verne. Une réalisation qui bien évidemment devait pousser le fou à l'offensive, avec cependant toujours quelques manques de précision et de réussite. A l'image d'une conduite de balle, trop approximative de Gazi, ou d'un improbable sauvetage de Grégory sur une reprise boue-portant de Perriès. Alors que Muret, balbutiant souvent son football sur une pelouse délicate, n'inquiétait Viste que sur une frappe hors cadre d'Aversa. Oui, c'est vrai qu'on avait à cœur de prendre notre revanche, ça a été dur. La semaine dernière, il y a eu du mal à passer. On a voulu se rattraper de suite et c'est le principal, un championnat contre avant tout. Oui, oui, là oui, on a mal joué, on n'a pas bien utilisé nos côtés. Je pense qu'il y avait la place. Le terrain difficile aussi, mais bon, la victoire est là, c'est le principal, maintenant on reste premier et c'est ça qui compte. Oui, le début de la seconde période était histoire de coups de pied arrêtés. L'artilleur Marsal se heurtant une nouvelle fois au rang par Grégory, avant que le canonnier Aversa, lui, ne fasse réellement parler la plume. Mais il est le coup de mettre y croire quasiment jusqu'au bout, notamment après la réduction du score de Vergara. Ainsi, Muret continuera-t-il de plier son ronde, avant de définitivement se mettre à l'abri, en toute fin de rencontre, par la tête de Terranchi. Oui, oui, c'est vrai qu'en premier temps, on a eu du mal. On a de la chance, on a concrétisé notre occasion. Ça a été dur à 2-1, on a eu de la chance de marquer le troisième but de suite après, ce qui nous a avantagé, mais c'est vrai que le réalisme s'a payé ce soir. Je pense qu'on a largement de place dans les trois premiers. On a perdu à Castaner à la dernière minute. Après, il reste Blagnac et pour l'instant, tout se passe bien. A Domicius, on est vaincu et il faut rester comme ça. Merci. 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 Merci.